... Fort du four dans la tempête, c'est une série de trois photos. Du célèbre fort du four au nord-ouest de la France qui se fait assaillir par des vagues gigantesques. J'ai grandi avec ce cadre. Il m'a suivi de la maison de mon enfance à mon appartement. J'ai toujours été fasciné par ces photos. Est-ce que c'est la puissance de l'océan? Est-ce que c'est l'ambiance sombre et solennelle des trois images? Aujourd'hui, je me rends compte que ce qui me fascine, c'est la résilience de ce fort qui traverse d'année en année les mêmes tempêtes destructrices. Qu'est-ce qui ressort des grandes tempêtes? Il y a quelque temps, au cœur des rafales, quand les vagues semblaient être toujours plus fortes, c'est la question que je me suis posée. Moi, c'est Émile. J'ai 22 ans. Nous voici à l'automne 2021. Mais le film que vous regardez remonte à bien plus longtemps. J'ai commencé à écrire et à filmer ce petit documentaire au printemps 2020. Entre-temps, on a vécu une pandémie mondiale. Des villes entières confinées, éteintes comme si le temps s'était figé. Des soulèvements sociaux d'une ampleur énorme pour les droits des personnes noires, des peuples autochtones et contre la violence sexuelle. Des attaques sur la démocratie. Une deuxième, une troisième, puis une quatrième vague. Un couvre-feu, des élections aux États-Unis, puis au Canada. L'arrivée du vaccin, les divisions sociétales et toutes sortes de secousses qui ont profondément changé le monde dans lequel j'ai grandi. Je pourrais insister sur la peur et sur le négatif, mais ça ne me ressemble pas. Depuis un an et demi, j'ai choisi d'aller filmer l'action et la résilience. J'ai rencontré toutes sortes de personnes. J'en ai appris des choses sur moi-même et sur la collectivité. Il me fallait commencer par retrouver mes repères. Alors, je suis allé parler à des spécialistes. Laurent Turcot, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis historien au départ. Je suis Roxane de la Sablonnière, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal. La peste de Londres de 1665, on va se rendre compte que ce qui a encouragé la propagation de la peste, c'est d'avoir des rues extrêmement petites. Petites, je veux dire par exemple de trois mètres de large. Ce qui fait que les gens sont prêts les uns des autres et on le sait qu'on se contamine quand on est prêt. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, Londres va avoir l'avantage, j'ai envie de dire, que l'année suivante, il va y avoir un feu qui va décimer les deux tiers de la ville. Donc là, on va se dire, on va essayer de faire des rues plus larges, avec un accès plus facile, où justement les corps ne s'entrechoquent pas. Il faut un déclic. Puis ce déclic-là, bien souvent, c'est les grandes crises, comme on l'a dit, grippe espagnole, choléra, fièvre jaune, peste, etc. On pourrait parler de la grippe espagnole de 1918, ici au Canada, qui a forcé la création d'un bureau fédéral de la santé, qui a forcé aussi la pasteurisation du lait pour tous. On peut aussi parler de la technologie radar, des cabines pressurisées dans les avions, des ordinateurs, de l'Organisation des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits humains, qui sont tous nés pendant la Seconde Guerre mondiale. En ce moment, on est en période de grands changements sociaux. Ce qu'on appelle dans le jargon scientifique, le changement social dramatique ou le changement social profond. Ce qui est spécial par rapport au changement qu'on vit en ce moment, c'est que ça touche tout le monde, partout sur la planète. Donc, même quelqu'un qui, a priori, s'adapte bien, qui est ouvert au changement, que l'incertitude ne vient pas trop le bouleverser s'il y arrive quelque chose dans sa vie, bien là, cette incertitude-là peut venir nous menacer jusqu'à notre plus profond sur le plan collectif. On peut se poser des questions, mais qui nous sommes? Et ça, ça se répercute aussi sur chacun de nous. Qui je suis? Qui suis-je? Sur le plan identitaire aussi. Le cerveau humain a de la difficulté avec l'incertitude. Une étude de 1992 se penchait sur les niveaux de peur des participants qui allaient recevoir un choc électrique. L'étude conclut en disant que ceux qui étaient informés du niveau élevé du choc électrique avaient moins peur que ceux qui ne savaient pas de quel niveau allait être le choc. Parce qu'on a peur bien davantage de l'incertitude que de la fatalité. Notre société, la science, l'économie, mais aussi le social, le religieux, quel qu'il soit, c'est une roue qui tourne et qui ne cesse de tourner. Une évolution en amène une autre qui en amène une autre. C'est pour ça qu'on a l'impression des fois de vivre dans une accélération de la société. Entre une période qui serait celle du 16e siècle ou du 21e siècle, moi si on me pose la question, je veux vivre au 21e siècle avec les avancées médicales, avec les avancées des droits humains, puis surtout à l'époque, tu nais paysan, tu meurs paysan. Aujourd'hui, on s'est donné les leviers d'un avancement social et d'une réalisation individuelle, ce qui n'existait pas ailleurs. La résilience, c'est la capacité de rebondir lorsqu'il y a une grande crise. Il y a quand même des peuples qui s'en sortent et qui rebondissent dans cette adversité-là. Puis c'est vraiment fascinant. Dans l'histoire, il y a des peuples entiers qui ont su faire preuve de résilience. À la fin de l'été 2020, j'avais espoir, mais des gros défis nous attendaient. L'hiver, un nouveau confinement et un couvre-feu. Cette crise-là, en ce moment, parce qu'elle est mondiale, a le potentiel de faire en sorte que chacun d'entre nous, on devienne plus ouvert sur les autres, sur leurs difficultés, sur leurs forces aussi. Et puis, l'hiver a passé. Avec le printemps, un nouveau souffle. Je l'ai senti dans la ville. Dans les parcs. Dans les rues. Il me fallait maintenant trouver des gens qui ont su rebondir. Alors, c'est ce qu'on a fait. On est au laboratoire Pearl du département de génie chimique à Polytechnique Montréal. La pandémie, elle a vraiment accentué la cacophonie scientifique qui existe. Puis les gens avaient de la misère à trouver des sources fiables d'informations. Donc, on a décidé de partir le projet qui se nomme « Il faut que tu m'expliques ». C'est une initiative, en fait, de 15 étudiants universitaires et 6 chercheurs. Le collectif Nous, ça a commencé environ en novembre 2020, au début de la deuxième vague, quand l'isolement commençait à se faire ressentir un peu plus fort, puis on a ressenti besoin de faire quelque chose. On est une communauté qui tente de rassembler les jeunes autour des enjeux de santé mentale et de leur donner une plateforme pour s'exprimer et se faire entendre. J'ai réalisé, comme un homme blanc, que la pandémie de la COVID-19, la pandémie en même temps, avait affecté les gens de différentes manières. C'est pourquoi j'ai décidé de commencer « Colors de la COVID-19 ». Et nous croyons que vous ne pouvez pas résoudre ce que vous ne mesurez. Le data est finalement converti en connaissance, et le connaissance, lors de la pandémie, peut sauver des vies. Quand la vague de dénonciation a éclaté, on s'est dit qu'on voulait agir, sensibiliser les étudiants et leur donner les ressources nécessaires. En fait, jeunesse contre BCS, c'est une invitation à s'éduquer, à briser les stigmas, à devenir de meilleurs alliés et à obtenir le soutien adéquat. C'est une campagne médiatique sur les violences à caractère sexuel, créée par les étudiants, pour les étudiants. Aujourd'hui, ici, on est des personnes de tous les milieux, puis de tous les horizons qui se sont rassemblés pour créer une trentaine d'oeuvres. Les thèmes majeurs sont surtout l'introspection, la réflexion et la persévérance durant une période assez difficile. Depuis mars 2020, un regroupement de chercheurs de plusieurs universités québécoises a recensé 2 369 initiatives impliquant 10 220 individus et 1919 organismes ou collectifs. Force est de constater qu'à partir du chaos, les gens ont besoin de créer. Qu'est-ce qui nous pousse vers l'action dans un moment de crise? On va essayer de se reconstruire. Et pour se reconstruire, une des façons possibles, c'est la participation dans la collectivité. Et dans les grands traumatismes, tout d'un coup, on se dit que le seul moyen de s'en sortir, c'est de le faire ensemble. Puis on le voit, dès qu'il y a un traumatisme, on a besoin de signes communs, des signes qui nous unissent. Puis même dans la littérature, dans les grands romans apocalyptiques, dans les grands films apocalyptiques, ce qui définit la résilience, ce qui définit la réalisation de passer à travers, c'est vivre ensemble avec un signe commun. Ce qui passe à travers l'histoire, ce qui nous révèle comme individus, c'est le lien qu'on tisse avec les autres. Et ça, il faut les tisser, ces liens-là, parce que c'est comme ça qu'on est passé à travers, à travers l'histoire. J'affirme aujourd'hui que les grandes idées s'assemblent lors des grandes tempêtes. L'humanité, comme on la connaît, a été construite par les tempêtes. Au final, je ne sais pas ce qui va rester de ce qu'on a vécu. Je sais qu'il va y avoir de la souffrance, des deuils, des déchirements. Mais je sais aussi qu'il va y avoir plein de petites étincelles, plein de déclics dans tous les domaines qui vont être importants pour notre futur. Je dis merci et bravo à ceux qui ont continué d'avancer à travers les tempêtes récentes. Les défis devant nous sont immenses. Je préfère ne pas me créer d'illusions. Mais j'espère qu'on saura utiliser cette force d'action, cette résilience collective, à travers les prochaines grandes tempêtes, à travers les changements climatiques, l'intelligence artificielle, les limites de notre système économique. Et j'espère surtout qu'on n'oubliera pas qu'il y a quelque part, dans le fracas incessant des vagues, Il y a un phare qui se tient debout, droit, et qui nous projette son exemple. Celui de la lutte jusqu'à la fin. Celui de la résilience. 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 Sous-titrage ST' 501